Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Marie-Lise qui va nous présenter l'Académie d'Avalon. Comment vas-tu Marie-Lise ? Bonjour Eva, ça va très bien. Merci de me recevoir en tout cas Marie-Lise pour répondre à nos petites questions sur l'Académie d'Avalon. Alors est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité ? Alors bon moi j'ai, donc c'est Marie-Lise Pensard, j'ai 40 ans. Je viens juste de finir ma formation en naturopathie. Donc voilà, je vais commencer en cabinet qui sera en fait à la maison. J'ai un cabinet qui va être contre la maison, donc ça, ça va être bien. Je vais commencer d'ici un ou deux mois. D'accord. Alors moi mon parcours, à la base je suis professeur d'EPS. Voilà, pendant 14 ans j'étais professeur et puis triathlète pendant 12 ou 13 ans. de plus en plus et de plus en plus à fond, donc haute dose au niveau des entraînements. Et le soir je donnais des cours de fitness aussi. D'accord, donc un passif très très sportif. Un passif qui fait sportif et tout ça couplé avec des troubles du comportement alimentaire. Voilà. Donc un parcours qui t'a amené à, toi, te guider vers la naturopathie pour t'accompagner dans tes troubles, on va dire. Et une envie de partager, du coup, une envie d'aider et d'accompagner l'autre. Voilà, exactement. Donc petit à petit, le monde médical classique, pour moi, ne m'a pas apporté les solutions que je souhaitais. Donc je n'ai pas avancé dans ces troubles-là, toujours cette hyperactivité. Puis j'ai donné naissance à mon petit bout, un petit garçon qui a 5 ans. D'accord. Et même année, bon, je sentais que dans le travail, ça commençait à ne pas aller non plus. Je m'ennuyais. Donc pour combler tout ça, j'ai renforcé, j'ai continué les cours de fitness le soir et j'ai monté ma structure en pilates et yoga. Génial. Donc voilà, j'avais un petit garçon de 6 mois avec ma structure le soir, plus professeur de PS, plus des cours de fitness dans d'autres associations, plus encore un peu d'entraînement en triathlon. Donc une vie bien, bien remplie. Voilà, on a fini par un burn-out. Forcément. Donc voilà, salvateur. Et voilà, ma principale m'a suivie, on va dire. Du coup, j'ai demandé un arrêt de travail. Oui. J'ai eu et donc c'est là que j'ai commencé à mûrir plus en profondeur mon projet pour changer de métier déjà. La naturopathie, ça me trottait dans la tête depuis 5-6 ans. D'accord. J'ai approfondi, mais comme je suis quelqu'un de perfectionniste, j'avais besoin d'un diplôme, entre guillemets, officiel. Donc je me suis d'abord tournée vers le BTS diététique, parce que la nutrition, voilà, c'est une passion. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout, parce que derrière, on sent les lobbies, les lobbies du produit laitier, du sucre, etc. Donc ça ne me correspondait pas. Et du coup, je suis partie sur la naturopathie, finalement, mon premier amour, entre guillemets. Voilà. Donc, ta petite particularité, c'est que tu as fait deux cursus. Tu as fait d'abord un cursus chez Big Academy et aujourd'hui, tu as un cursus chez Académie d'Avalon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de pourquoi tu as choisi de faire un double cursus comme ça en naturopathie ? En fait, au début, j'étais partie sur uniquement Big Academy, donc en tant que praticienne, c'était leur nouvelle, entre guillemets, proposition, nouvelle formation. C'est-à-dire qu'il y avait tous les cours en e-learning, parce que, par contre, on avait une fois par mois du présentiel. D'accord. Et des stages en plus en réflexo et massage. Et il me manquait des choses. Je sentais que ce n'était pas assez approfondi. J'avais besoin encore de creuser sur certaines notions et en cherchant des cours complémentaires, je suis tombée sur Académie d'Avalon qui propose des modules à la carte. J'en ai acheté deux, trois et en fait, j'étais super séduite. Et en fait, du coup, au final, j'ai pris la formation complète. D'accord. Il y avait un tarif préférentiel, donc j'ai pris la formation complète et sincèrement, j'en suis ravie. D'accord. Donc, tu as un double cursus. Bi-Académie ne t'a pas satisfaite totalement. Donc, du coup, tu as décidé de te tourner vers l'Académie d'Avalon. Donc, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur l'Académie d'Avalon pour un petit peu discuter de cette école. En tout cas, si vous avez des questions à poser à Marie-Lise, vous avez toutes ces informations en barre d'informations. Donc, vous pouvez la contacter comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de l'école d'Académie d'Avalon ? D'où elle vient, en fait, cette école ? Alors, c'est Nadege Leperli qui l'a montée. Donc, elle, elle est naturopathe depuis dix ans. Elle a fait ipsumtate et fena. Et en fait, elle a vraiment besoin et cette envie de transmettre au plus grand monde, ouais, sa passion, voilà. Et la possibilité aux gens d'avoir la meilleure hygiène de vie possible et surtout la meilleure vitalité possible. D'accord. Donc, elle a commencé par monter ce projet petit à petit. C'est vrai, plutôt en petit comité. Et puis, l'école a grossi au fur et à mesure. Donc, c'est vrai qu'elle a eu une formation qui n'est pas complètement complète. On le verra par la suite. D'accord. Mais, voilà, elle propose la formation en naturopathie, donc ce qu'elle appelle la naturocréative. D'accord. Et en sous-titre, entre guillemets, c'est la naturopathie pour tous. Voilà. Et puis, elle propose aussi d'autres formations en PNL, en psychologie positive et puis aussi sur la loi d'attraction. D'accord. Donc, il y a un panel de formation, en fait, disponible à l'Académie d'Avalon. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la philosophie de l'école ? Comment elle se situe ? Est-ce que c'est, du coup, le fait que ce soit naturopathie créative, c'est plutôt une vision de la naturopathie plutôt moderne ? Elle prend, justement, elle a du mal à se définir. Alors, elle, elle sait comment elle se définit, mais moi, je ne peux pas ni la classer dans l'hygiénisme ou dans la naturopathie moderne. En fait, elle se classe dans le vitalisme, vraiment. Et elle se définit comme telle, en fait. Oui. Donc, du coup, vraiment axée force vitale. Oui, complètement. D'accord. Elle est très sur l'énergétique aussi. Elle utilise différentes méthodes. Ça peut être les médecines celtiques, indo-européennes. Et voilà, elle fait un mélange de tout ça. Plus, bien sûr, l'approche naturopathique. D'accord. Pour proposer des cours qui lui sont complètement propres, en fait. D'accord. Donc, c'est ça qui est très intéressant, en fait, avec les écoles de naturopathie, c'est qu'elles ont chacune leur philosophie. Il faut bien prendre ça en compte quand on s'inscrit dans une école. C'est qu'il faut que la philosophie de l'école nous appartienne et qu'on se l'approprie et qu'on l'apprécie, surtout. Moi, j'ai fait le collège de naturopathie rénové André Laffont parce qu'elle était très axée sur le psycho-émotionnel. Très, très axée au niveau psycho-émotionnel, fleur de bac, etc. Elle l'est aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, si vous vous renseignez sur l'académie d'Avalon, renseignez-vous bien sur la philosophie de l'école et est-ce que ça vous convient ? Oui. Parce qu'elle le dit elle-même. Elle est un petit peu en marge d'autres écoles. Après, moi, je trouve que, voilà, avec une ouverture d'esprit, c'est super complémentaire. Oui, elle est sur l'énergie, mais il n'y a pas que ça. Elle ne part pas dans des autosphères. C'est très terre-à-terre. Mais le côté psycho-émotionnel, les huiles essentielles, côté émotionnel, voilà, on a approfondi ce côté-là aussi. Un peu plus peut-être que dans d'autres écoles. Exactement. D'accord. C'est ça qui était intéressant pour moi, en fait. C'était un super complément. Comme tout ce qui est morphopsychologie, elle approfondit énormément, alors qu'académie, pour ma part, je trouve que c'est extrêmement superficiel. D'accord. Donc, un parcours plus approfondi sur certaines choses. Oui. Certaines choses, oui. Est-ce que tu peux nous parler de combien de temps dure la formation ? Alors, elle est basée sur 12 mois. D'accord. Donc, en fait, le paiement, c'est mensuel. Et après, par contre, on peut prendre le temps qu'on veut. C'est-à-dire, c'est minimum 12 mois, mais après, c'est… Bon, la fin de 2 ans, la fin de 2 ans, quoi. Exactement. Voilà. Après, c'est juste… Il y a un prix de base pour 12 mois et après, tous les mois, on continue à payer le même tarif mensuel jusqu'à temps qu'on est fini, qu'on ait la certification. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de l'organisation des cours ? Du coup, c'est à distance, en présentiel ? Comment ça se passe ? Alors, c'est à distance, tout en e-learning. D'accord. Alors, pour chaque cours, en fait, il y a 10 modules en tout, séparés en sous-sous-dus, à ma vie. Voilà, sous-tête-éga, oui. Et chaque sous-thème a des vidéos. D'accord. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais. Le PDF associé à la vidéo, donc où elle fait un résumé de la vidéo et il y a un autre PDF où on peut prendre les notes. Génial. Plus d'autres PDF, des annexes et des bonus. Donc, je peux dire, j'ai deux énormes classeurs, mais blindés de chez blindés. D'accord. Alors que, bon, justement, on le verra après, il n'y a ni anat, ni physio. Il n'y a pas d'anatomie physiologie. D'accord. Voilà, donc, bon. C'est consistant. Et pour ça, franchement, là-dessus, elle n'hésite pas. Les annexes et les bonus, c'est vraiment bien. Ça permet encore d'approfondir. Toutes les billes, on les a, en fait. Après, c'est à nous d'aller approfondir, voilà, d'aller lire les PDF. C'est très intéressant. Et en plus, à la fin de chaque module, il y a les naturopratiques mensuelles. Donc, il y en a un à trois où elle fait un résumé du cours. Elle donne les points les plus importants à maîtriser. D'accord. Voilà. Donc, ça, en général, ce sont des vidéos, ce sont les anciennes naturopratiques. Et en plus, par rapport à l'année où on s'est inscrit, pour chaque module, il y a une visio. D'accord. Qui correspond à l'année, voilà. D'accord. Donc, c'est aussi intéressant, le fait qu'il y ait des cours en visio, enfin, des vidéos, des vidéos à ajouter au module, quoi. Ah ouais, parce que du coup, ça complète, enfin, je veux dire, forcément, elle complète les PDF, elle explique, c'est... C'est surtout intéressant pour les personnes qui ont peut-être du mal à retenir sur papier, du mal à se motiver. Parfois, de se lancer une vidéo, ça peut permettre de rentrer plus dans le cours. Si on est un peu plus auditif ou visuel, au niveau de la rétention d'informations, ça peut être hyper intéressant. Complètement. Et puis non, puis juste, ces petits conseils en plus, ces petits types en plus, le fait qu'elle approfondisse ce qui est dans le cours PDF, voilà, c'est quand même intéressant, quoi. Ça donne beaucoup d'informations en plus. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, donc, du coup, vu que la formation est toute en e-learning, comment ça se passe, les échanges avec l'équipe pédagogique ? Est-ce que tu peux contacter ta professeure assez régulièrement, sans souci ? Est-ce qu'elle répond ? Comment ça se passe ? Alors, il y a... Pour chaque cours, on peut envoyer, si on a une question, on peut contacter et avoir un cours, enfin, un rendez-vous téléphonique ou en visio pour faire un point, justement, sur un cours qu'on n'a pas compris ou autre. Oui. Et puis, pour tout autre problème, en fait, dès qu'on envoie un ML, on a une réponse rapide. Là-dessus, il n'y a aucun souci, quoi. D'accord. Donc, l'équipe pédagogique, elle écoute, quoi. Ouais. C'est elle qui chapote vraiment le tout. Au niveau cours, c'est elle. Après, tout ce qui est administratif et autres, elle a pris, elle a quelques personnes autour d'elle qui l'aident. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler des points positifs de ta formation ? Moi, j'ai trouvé que c'était des cours qui sont vraiment très fournis. Le fait d'avoir des cours vidéo, c'est un plus. Pour moi, c'était le plus par rapport à tout ce qui est en e-learning. Alors, je ne sais pas comment se passent forcément d'autres écoles qui font en e-learning. L'académie, il n'y a pas de vidéo. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque au final parce que ça permet toujours d'approfondir un petit peu ce qu'on fait sur le papier. Le fait aussi qu'il y ait quand même ces naturopratiques mensuelles, ça permet de encore plus approfondir. Le fait qu'elles pointent vraiment les éléments à bien bien maîtriser, je trouve que c'est aussi important par rapport à notre cursus de ne pas non plus s'éparpiller indéfiniment. Il y a quand même des choses indispensables à bien connaître. Bien sûr. On le fait qu'elles le pointent, c'est bien. Et donc, il y a ça. Dans les naturopratiques mensuelles, j'ai oublié de dire, il y a aussi, toujours, elle fait un cas pratique, en fait. Oui. Voilà. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, donc cette année, elle ne le fera pas par rapport à tout ce qui est Covid, etc. Mais d'habitude, elle propose un stage pratique en juillet. où, eh bien, pendant une semaine, ce n'est que la pratique. On voit tout ce qui est massage, l'iridologie, la morpho. Enfin, donc voilà. Elle fait vraiment une formation complète. Voilà. Donc, ouais, non, c'est... Enfin, pour moi, il y a juste cette partie anatophysiologie qui manque. D'accord. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'anatomie physiologie ? Je pense que c'est son choix, à la base. Elle n'était pas partie pour faire une formation comme toutes les autres écoles. D'accord. Après, dans chaque cours, elle fait des rappels. Oui. Il n'y a pas non plus... Elle n'a pas complètement l'appartient à de physio. Elle fait des rappels réguliers. Elle fait des explications régulières sur le fonctionnement de l'organisme, etc. Après, elle a voulu... Enfin, le gros, gros projet pour 2021, c'était justement de faire une formation complète. Oui. Tout le temps, il y avait l'anatomie, la physio, les pathologies. Enfin, voilà. C'était vraiment une formation hyper complète. Parce qu'on avait eu les différents modules et le détail des modules, déjà. Et en fait, ça a été refusé. Ouais. Mais c'était dans son projet. D'accord. Donc, t'es plus tard. C'est dommage parce que, enfin, si elle avait réussi, si c'était accepté, elle méritait... Elle méritait vraiment la reconnaissance parce que les cours sont tellement... Enfin, pour moi, j'ai vraiment été ravie. C'est pas faire la lèche ou autre chose, mais c'est vraiment... J'étais vraiment appréable sur ma surprise, même par rapport au prix qu'elle propose. D'accord. Le tarif de la formation est à combien ? Alors, moi, j'ai payé 50 euros par mois. D'accord. Donc, un tarif totalement abordable pour tout le monde. Carrément. Parce que si tu le fais en un an, ça faisait 650, quoi. Moi, c'est juste... En fait, c'est vraiment juste ça. C'est l'anat et la physio. Ouais. Le point anat physio. Et les pathos, voilà. C'est les points qui manquent le plus. Parce qu'après, elle va faire des... Tout ce qui concerne les super aliments ou parler de l'apithérapie, l'argile, l'othérapie, etc. Elle va faire des points régulièrement dans les cours. Voilà. Elle en parle. Donc après, si nous, on veut vraiment approfondir, on va approfondir. Mais voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, Marie-Lise ? Moi, franchement, j'étais ravie. Je suis... Ouais. Non, je suis contente. Disons qu'en formation seule, ça n'aurait pas suffi. Ouais. Mais en complément avec Bacademy, plus... Moi, bon, voilà. J'ai toujours besoin d'apprendre à prendre. Donc, je complète toujours par autre chose. Donc, avec tout ce que j'ai en cours ou ce que j'ai déjà fait, c'est... Voilà. C'est parfait. Moi, j'avais déjà fait aussi une formation en nutrithérapie. D'accord. Donc, bon, voilà. Voilà, tu étais bien complète. Donc, du coup, voilà, ça peut être une bonne formation pour beaucoup de personnes qui souhaiteraient avoir des compléments après une formation, par exemple, chez Bacademy ou une autre formation dans une autre école. Avoir une autre approche de la naturopathie. Avoir vraiment une autre expérience à ce niveau-là. De toute façon, c'est un petit peu ça. C'est aussi ça que je voulais dire. C'est que très bien un complément par rapport à une autre école. Mais uniquement elle. C'est une autre école en e-learning. Oui. Très bien pour les personnes qui veulent juste se renseigner ou se former à la naturopathie sans forcément vouloir devenir... Enfin, en vivre, pas où on travaille. C'est même pas de... Sans vouloir être conseillée, en fait, naturopathe. Et puis aussi, très bien, je pense, pour les personnes qui sont déjà dans le monde médical, qui ont déjà des bonnes bases en anat physio. Les infirmières, les ostéopathes, les kinés qui veulent se former à la naturopathie pour avoir un plus, justement, pour avoir d'autres types de médecine. Et là, c'est très bien, ouais. D'accord. C'est parfait. Je te remercie, Marylise, de ta participation. Si vous souhaitez la contacter, je vous renseigne en barre d'infos ces informations. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau podcast. Merci, Eva. Sous-titrage Société Radio-Canada